Ah non, c'est la galerie où est exposé le tigre de Jad, qui vaut au moins un bon million. Je dois lancer mon algorithme et trouver Félicia tout de suite. J'ai trouvé son repère, je dois vite m'y rendre avant qu'elle quitte la ville. 10.34, agent aux prises avec des individus armés, besoin de renfort. J'ai besoin d'unités supplémentaires à Carnegie Hall, répondez. Sous-titrage ST' 501 Le tunnel de la liberté. Avant que le feast soit créé, c'était le paradis des sans-abri new-yorkais. C'est plus ou moins désert maintenant. Pas mal pour se planquer. Je suis sûr qu'il doit y avoir une entrée cachée. Bingo. On dirait qu'il y a tout ce qu'il y a. Les livres de contes des familles du crime de la Magia. Elle essaie de les faire chanter. Un chat qui danse avec une petite araignée et qui l'enferme dans un bocal contre sa volonté. Trop mignon. La première fois que j'ai attrapé Félicia, c'est ce qu'elle essayait de voler. Apparemment, elle a fini par y arriver. C'est quoi ça ? Spidey. Tu as tout fait pour me faire changer de vie. T'es adorable et mignon aussi. C'est pourquoi je t'ai préparé un truc un peu plus flatteur. Assume ton sexe épile. Alors quoi ? C'était qu'un jeu de piste, c'est ça ? Spiderman. Black Cat vient de cambrioler la salle d'épreuve du commissariat. Quoi ? Comment ? Cet endroit est un vrai coffre-fort. Tous ces chats que vous avez trouvés. Quand ils étaient dans la salle d'épreuve, ils se sont connectés pour amplifier leur signal et désactiver les alarmes. Personne ne l'a vu entrer. Elle savait que je trouverais ces chats et que je vous les signalerais. Une fois de plus, elle m'a bien eu. Elle a pris quoi ? Son ancien costume et son équipement. Elle m'a laissée pour 50 millions de butins sur les bras juste pour récupérer son équipement ? Ça veut dire qu'elle a un truc encore plus reprévu. Eh bien, chapeau l'artiste. Elle vous a bien eu. C'est un sourire que j'entends. Vous me souriez là ? À plus tard. Mon gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode, je crois, 7 de Spiderman. Encore un ignorant fan de Spiderman qui a essayé de me troller comme du sien. Les jets en affirmant que Spiderman rendait service à la communauté en touchant les fuites des châteaux d'eau. Laissez-moi vous dire pourquoi cette cervelle d'araignée escaladait le perchoir en question. Il a trafiqué les systèmes de pression d'eau. On l'a aperçu en train de pitouiller une valve que seuls des ouvriers qualifiés ont le droit de maquiller. Réveillez-vous, citoyens. Spiderman crée un problème, puis il le résout. En espérant que vous allez l'aduler en récompense. L'anigo, mort d'Alas-Somme. Heureusement, vous n'êtes pas dupe. Grâce à moi. Bon, je crois à l'épisode 7 ou 8. Je ne sais plus, je regarderai. Mais je crois que c'est l'épisode 8. Et j'ai fait, j'ai terminé toutes les planques de Black Cat pour avoir sa tenue. Qui est donc la tenue costume noire. Qui est grave si... Et d'ailleurs, vous aurez la petite intro. Enfin, la dernière planque et tout. Avec tout ce qui est fait et tout. En début de vidéo, je pense. Je le mettrai. Donc, voilà. Donc là, on va au Fist. Pour aller fouiller les affaires de Marta Ali. C'est parti. C'est parti. Le costume noir est grave bien. Mais ce n'est pas le costume noir... Le symbiote. Dommage qu'il n'y ait pas. Parce que je ne pense pas qu'il soit Venom dans ce jeu. Mais j'espère qu'il sera en DLC. Je sais qu'en DLC, il y aura Black Cat. C'est parti. Qui s'occupe de ton ancien travail ? Moi. Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue. Tu connais quelqu'un ? Oui, ça se pourrait bien. Il s'appelle Miles Morales. Pourquoi ce nom dit quelque chose ? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville. Je lui ai parlé le jour de l'enterrement. C'est quelqu'un de bien à traverser. Un moment difficile. La logique. Ouais, Peter. Mais ça m'a pas mal aidé de faire des choses. Ça pourrait l'aider aussi. Voilà le numéro de sa mère. Merci. Je lui passe faire un coup de fil. Et tu n'as pas eu de nouvelles de M. Lee ? Non. Pourquoi ? Pour savoir. J'ai encore quelques minutes devant moi. Je vais aller faire un tour et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Oh, tu n'es pas obligé. Je sais. Mais je le fais. D'accord. Non, on va aller fouiller dans le bureau de M. Lee entre au copier. Je devrais vérifier le bureau de Lee. C'est toi. Oui. Je suis content, tu ailles bien. Ouais, je m'accroche. Je m'ai dit que tu étais là-bas au moment de l'attentat. J'ai prié pour toi. Merci. C'est gentil. Wouah ! Son bureau est fermé à clé. Comment je fais pour rentrer discrètement ? Il n'y a plus personne ? Ah, merde. C'est quoi ça ? Pourquoi autant d'électricité ? Ouais. Ah, merde. Ah, merde. Qu'est-ce que j'ai avec ce bouton ? Il devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel ? Les parents de Lee ? On dirait qu'il y a un trou de serrure dans le cas-là. Je croyais que les parents de Lee l'avaient abandonné. Alors pourquoi il aurait construit un hôtel pour lui ? Le journal de Lee ? J'imagine qu'elle va dans la serrure du portrait. C'est une sorte de serrure à l'hôtel. Ça m'a l'air bon. Et ouais, c'est bon. J'ai réussi. Wow ! Euh, wow. Ouais, son épée, l'épée, l'épée, l'épée. Les graves-ci. Les masques. Juste pour en devenir un. Ouais. Wow. C'est le plus bon. Ouais, tu peux m'expliquer pourquoi ? Je sens mon pouvoir qui augmente. Ok. Nourri par ma colère. Mon père dirait que je m'écarte de la voie de l'équilibre, mais il n'a jamais compris. La seule façon de combattre un monstre, c'est sans devenir un. Wow. Euh, flippant le mec. Hmm, Norman. Que pour Norman Aspore. Toute sa carrière. Véritable obsession. Qu'est-ce que je n'ai pas encore ? Ah, ouais, là. Ok. C'est une chambre de combustion. Pour détruire l'épreuve. C'est une chambre de combustion. Il faut que je crée ces boîtes de déritation. Ouais, mais il n'a moins qu'une. Oh, je pensais que ça couvrait. Je suis mort. Mais merde. Mais je ne comprends pas. Il n'y en a que deux boîtiers. Expliquez-moi les enfants. C'est une chambre de combustion. Pour détruire l'épreuve. Ah merde, d'accord, j'ai compris. Ok. Bah, comme ça, peut-être. Et là, bim. On tombe sur... Martin Lee. Ah oui, bah merde. Ah oui, bah merde. Monsieur Lee. Je... Je croyais que vous étiez parti. Tu as trouvé ce que tu cherchais. Martin. Vous êtes là. Je vais prendre ça. Merci. Mais je ne vais pas pouvoir rester, hélas. Je passais juste prendre... Vous avez sûrement appris pour lesquels de vie. Oui. Une tragédie. Peter y était. Il y a eu beaucoup de chance. À un meeting de ce bar, je ne savais pas que tu le soutenais. Enfin, tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien tous les temps. Exact. Les terroristes courent toujours. Oh, la méchanteté qu'il y a en Peter. Je ne crois pas que May nettoyait quoi que ce soit à craindre. Tant que vous ne vous abduerez pas là, vous n'avez rien à faire. Bon. Je dois y aller. Vous revenez quand? Dès que j'aurai terminé. Ouais, ça ne veut rien dire. C'est pas... C'est lui. On sait tous que c'est les mystères négatifs. Oh, merde. Non, non, non. Ok. Là, il faut vraiment appeler Spider-Man. Ah, bah, de toute façon, on me lève là. Ah, ça, c'est grave. Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, c'est... Tout d'arbre de logique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je me garde au chaud pour l'instant. Mais je vous envoie une copie dès que possible. Ok, je vous invite à couper à son bureau. Si les preuves sont assez solides, je suis entre à un avis de recherche. Salut, MJ. Je viens aux nouvelles. Hé, p'tain. Est-ce que je peux te rappeler? Écoute. Ça devrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes? C'est... Juste que... Je suis un peu occupé là, on fait le poids autour d'un dîner chez moi ? Euh, pas de problème, c'est moi qui ai cuisine. Super, à toute. Attends, tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher ? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais ? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Shocker, travaillez bien pour lui. Ouais. Bon, on fait quoi là ? Ok, allez au labo. Bien vite au laboratoire. Euh, euh, maintenant ? C'est le moment dès qu'il est dit. Ah, j'ai hâte de te montrer ça. Super, mais j'ai un dîner, tu as vu ? Je peux passer un peu plus tard ? Tu t'y attendras, c'est pour que tu vois ça, putain. Euh, d'accord. J'arrive tout de suite. Bah ça va, on a un dîner nous, oh. Je ne sais pas si ça veut dire que j'ai à nouveau un boulot. Je peux y faire un temps, juste quelques minutes. Ah bon ? Une bombe ? Bon, on fera ça plus tard. Ah non, c'est un crime du coup. Honnêtement, au prix budget, je pensais que j'exagérais les dangers qui menaçaient la ville. Mais depuis l'explosion à l'hôtel de ville, je dois bien admettre que vous aviez raison. Beaucoup d'auditeurs me disent la même chose. Ils me félicitent. Mais je ne suis pas là pour qu'on me félicite. J'aurais adoré avoir tort. Mieux encore, que ceux qui sont au pouvoir m'écoutent et fassent quelque chose. Mais on ne va pas écouter. On s'en fout de toi, Triple G, comme appelle l'auditeur, là. J'aime bien son prénom. Triple G. C'est comme ça que je vais taper maintenant, mon petit Jameson. Ok, bon, voyons voir de quoi il veut, de qu'est-ce qu'il nous veut, Outo. Bonjour docteur. Bonjour Peter, je suis à toi tout de suite. Wow, je vois qu'il y a du nouveau. Il faut vraiment qu'on optimise l'organisme. Oh, vous avez eu tout cet équipement ? J'ai appelé des gens, j'ai fait quelques emprunts. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Mais cette fois, ce sera différent. Ok. On ne fait pas chômage. Ce n'est que le début. Tu vois, j'ai abordé la question des prothèses sous le mauvais angle. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils sont perdus, quand on peut leur tenir plus ? Ok, je pense que ça devrait être bon. Oh, le bras, il est grave stylé. Eh, bon, j'aurais fait un check. Il y a un problème ? Calmez-vous, docteur. Enfin, octo. Octeur. Octavius. Ah, ben, ça va te faire rire. C'est déjà mieux. C'est très drôle, par cœur. C'est moi qui réagit de façon excessive. Vous êtes sûr ? On ferait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test. Oui, surtout réparer les erreurs de auto, parce que je remarque qu'il fait beaucoup d'erreurs, cet abruti. Dites, je ne veux pas être indiscret, mais vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman ? C'est tout mon binôme de labo à l'université. On est au-dessus de ma vie. On a fondé notre société. Nous devions tous les deux changer le nom, pas de la même façon. Quoi ? Vous étiez chez Oscorp pour tout le début ? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. La fac, tout le monde nous appelait les O's. Les O's ? Ah oui, chaud. Il y a eu ? Subvention. Ce projet n'aboutit pas. Vous en faites pas. Ça va marcher. Ah ouais ? Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Ouais, t'es bon à refaire du café, toi. Encore un nouveau jeu. Enfin, un mini-jeu. Ça fait un diagnostic de l'unité centrale. Il y a peut-être un cours-jeu. Ouais, c'est ce que je pense. Ouf. Ah bah oui. Pas top. Je dois dévier ce circuit. Merde. Non, merde. Pas celui-là. Non, c'est pas ça. habilité. Puis-c'est pas ça. Merde c'est mauvais. Voilà il fallait juste mettre un 5 en fait je m'étais juste trompé essayer à nouveau Voilà le bras il n'a pas l'air tip top On dirait qu'il tremble le bras C'est beaucoup de travail pour un seul homme à mon avis Vous êtes sûr que ça ira ? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui Parce que si je vais travailler ailleurs c'est que financièrement Et je sais ça fait rien je viens de débrouiller Et puis peu importe l'argent on essaie de changer le monde Un monde meilleur Ah putain ah ouais l'interface neurale Neuro putain neurale Je crois que c'est comme ça Un peu le bas ouais pour le dîner mon con Oh bah ouais ça c'est sûr Allez on va chez MMJ maintenant Et il n'y a pas de baston c'est ça qui est bien Épisode tranquille Et je verrai Bah je pense que je vais faire Cet épisode sera beaucoup plus long Hop Eh désolé j'ai loupé ton appel C'est toujours bon pour le dîner ? Le dîner ? Oh ouais je t'appuie pour autre chose en fait Mais ouais on devrait en parler à date du coup Mon offre de passer par la cuisine est toujours malin Ah bon ? Ok j'aime vivre dangereusement Je vais pas rentrer mais je passe acheter des trucs Et je te fais dîner quand je suis chez moi Ok à plus Ah bien Dîner chez MJ en jeu minimum Bah attendez il n'y a pas une mission ? Ouah non en vrai je vais rester à me balader Hop Bah il y a un monument Ok c'est par là Daily Google Un excellent journal Surtout depuis que Jameson est parti Sable et les démonstres Bon c'est pas mon fan club Mais je peux pas les laisser sans trop jouer J'ai un conflit à résoudre Et je peux pas de jaloux Ouah J'ai failli Ok Hop là Hop là Y'a pas de quoi abominable Et voilà Encore une dizaine de barge au masqué expédié en prison Un compte rendu bah Un compte rendu bah Je t'ai vu neutraliser des voleurs comme ça En vrai c'est grave Le Spider-Man est grave cool J'ai hâte pour les prochains DLC Même si j'ai pas encore terminé le jeu C'est pas grave Oh Allez vas-y Roule ma poule Je faisais ça dans Spider-Man 3 C'était grave bien Content qu'ils ont pu le laisser tu vois Bah alors Bah putain la quête Ah Prendre plein la vue Je pense pas à mon enfant Allez hop Hop là Non mais la flemme en vrai Bon allez En plus c'est juste à côté Je ne peux pas laisser les démons tuer les types de sable Si l'antipatique soit-y Tiens Je suis pas avec eux Mais je vais quand même vous donner une bonne leçon Tiens En plus Je suis comme si Qu'爸 Jou Des démons et encore des démons. Pour l'achat d'un démon, deux démons au cœur. Hop ! Hop là ! Heureusement que j'étais là, les démons allaient écraser les agents de sable. Ouais. Psst, allez. Oh merde. Hop là. On rentre chez MJ comme ça, au calme. Alors... On n'est pas entendu Spider-Man sur moi. Ah ouais ça. Oh non, on va incarner MJ. Oh j'y crois pas. Putain. Mais y'avait pas des démons ? Plutôt dans la journée. Oh putain. Oh putain. Ok. C'était quoi ? Encore un gainé avec deux mains gauche. Je suis sûr que c'est la vie. Martin Lee paye vraiment le patron. Eh ! Et merde. Putain. En fait, c'est les cartons qui ont fait ça. Bon, on va recommencer. Ne vous inquiétez pas. Ok. Putain mais quoi ? Mais il a rien entendu le mec. Comment on fait alors ? Attendez. Ok. 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 ai-个人 ? Ok. 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 Ok vouloir. C'est parti ! Quel genre d'engins on a besoin de prunes si gros ? Elle est où ? Je suis sûr que je l'avais laissée là. Hé ! Quelqu'un a vu la clé de 12 quelque part ? Je reprends plein de temps. Quoi ? Il ne m'a pas vu ? Arrête ! Il ne m'a même pas vu ! Il ne m'a pas vu la clé de 12 quelque part. Il ne m'a pas vu la clé de 12 quelque part. Il n'a pas vu la clé. Il ne m'a pas vu la clé. Il ne m'a pas vu la clé. C'est très pratique. Il est vraiment gentil. Il n'a pas vu la clé. Il faut que j'appuie à la droite. Wow Alkmax oh c'est quoi ce bord tombstone comment il sait c'est qui et du coup on va faire comment bon les armes n'ont qu'une effet sur lui tombstone on dirait un vampire le mec on fait comment nous oh merde le mec qui se retourne comme par hasard au moment je passe putain il est chaud ok on a eu de la chance c'est vrai oh c'est méchant oh c'est grave méchant oh mais ce qu'il y a une dent contre Norman au sport ouais mais pourquoi je sais pas encore mais apparemment on prépare un truc avec le souffle du diable on va savoir ce que c'est ouais je ferai des recherches non quoi genre la spade en haut un partenaire ah ouais faut oh 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 charles tendish le comptable d'oscorp attends tu crois que ça a un rapport avec Lee désolé de partir comme ça tu vas laisser tes fringues par terre dans la cuisine ouais donc ça ça va d'accord ok jeune enfant c'est là où on va aller à charles machin on va savoir où c'est ok bon 5 x wow dino chandelle ouais bah voilà c'est par là salut c'est moi je l'éteigne ton curie alors qu'est-ce que tu peux me dire sur Charles Standish voyons un peu directeur administratif et financier chez Oscorp l'église à terre collectionneur bar et s'il y a un penthouse dans cet immeuble il doit être vraiment riche Lee le cherche c'est forcément lié au souffle du diable je vais faire une recherche complète sur tout ce fichier préviens-moi dès que tu trouves un truc je sens que Lee prépare quelque chose d'encore pire que l'attaque contre l'hôtel de ville ok bon alors où sont les démons c'est à l'intérieur de Oscorp ou à l'extérieur non bien à l'extérieur on dirait que les policiers ont besoin d'un coup de main allez hop, crevé allez hop dégage merde bougez pas d'ici t'as cru quoi il y en a pas non plus à l'intérieur non on va voir ouais et on a c'est miles non ça va ah non ça va c'était pas mal c'est malgré l'on enlevé et l'on forcer à les mener chez lui dans son pose au dernier étage ok bougez pas d'ici et bah content de vous voir trop plus maquette j'aurais juré qu'elle était carré à cet étage ok Sous-titrage ST' 501 Hop dans ta gueule où sont-ils putain mais il y en a encore et en plus un gros putain C'est sûr qu'ils savent que t'es là mon con Allez hop Hop Ah c'est grave si ce genre de mission Oh putain Ok Ok j'ai peu chaud Ok Logique Sérieux Comment il peut passer là Ok Entrez le mot de passe Ils savent pas y en parler français pour les soi disant des mots qui parlent chinois Ou j'appe Je sais plus Je peux faire la différence Il a l'air à cran On devrait peut-être abréger ses souffrances Je peux faire le mot de passe Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501